Alors nous sommes vendredi 13 octobre 2015 et je vais procéder à la bénédiction de la lampe de l'île Alors nous sommes dimanche 18 octobre 2015 et je vais procéder aux prières de bénédiction de la lanterne que m'avait laissé Alain, le soldat du christ qui travaillait ici pour les gendérins de château, pour le vatican et pour Richard Stanley et cette lanterne c'est la lanterne avec laquelle il faisait ses opérations magiques Voilà, alors pour ce faire je vais avant aussi consacrer et bénir les huiles de la lampe à pétrole pour en faire une lanterne d'exorcisme que je vais allumer maintenant, dès que ce sera fait ce soir Donc voilà, je vais procéder à ces bénédictions Et avant de commencer, il va falloir procéder à la bénédiction des bougies Bon normalement si on a les moyens, si on a une église pas trop loin ou un magasin de bougies on peut acheter un cierge Donc ça je vais consacrer et bénir, parce que je vais en avoir besoin pour la bénédiction de la lampe et des huiles de pétrole pour la lampe et l'huile d'exorcisme Voilà, alors je vais mettre tout ça en place Et à tout à l'heure Alors je vais commencer les prières avec le sacrement de terre du rose-croix qui va me servir parce que je vais faire simple je vais pas trop me compliquer Alors on va commencer par la prière de bénédiction Je sais pas si on voit du cierge des lumières d'exorcisme Donc je vais avoir besoin de la bougie pour la bougie que je vais consacrer avec Alors je vais remettre ça en place si ça veut bien Ça n'y est plus Voilà Alors Les lunettes de 2000 OU Alors on impose les mains Je vais prendre la paillière Ah, j'ai oublié J'ai oublié l'encens Alors Je vais prendre Voilà Alors là il y a des braises Parce que je vais faire brûler l'encens en même temps De l'encens consacré que déjà préparé Il n'y a pas besoin de refaire J'utilise les éléments que j'ai déjà préparés Et en général voilà Donc je dis cette petite prière en allumant mettant le l'encens dans les braises Seigneur que la fumée de cet encens s'élève vers toi comme s'est levée la fumée de l'encens sur le tas des parfums du temple de Jérusalem Alors on espère un petit peu autour de la table de la maison Voilà Alors je mets l'encens là dessous Ça crame pas dans la maison Et je vais rajouter ça ce Pao Santo ce bois sain qui m'a été amené par Richard Stanley parce qu'il est revenu du Brésil avec Maria Akiteria Dakalunga et c'est donc dans un sens qui fait partie du lot et donc je vais en mettre un peu si je retrouve le couteau je vais chercher le couteau un couteau je vais donc mettre le paro Santo avec mon encens déjà consacré venu c'est un sens à la rose Voilà, le Pausanto est en train de brûler avec le reste. J'utilise donc les objets qui m'ont été donnés et amenés par ces différentes personnes pour faire le rituel et apparemment ils avaient besoin d'une certaine énergie qui se trouve ici pour valider le rituel. J'ai sorti ma petite baguette, double cristal, double pointe, les baguettes de l'Ericer, j'ai aussi là le cristal que m'avait amené Ram, le cristal qui est brisé. Et comme nappe d'hôtel, là, bon j'ai pas de nappe blanche alors je me sers de la nappe qui protège le rituel de Taraverte. Enfin bref, je la trouve plus, bon voilà Taraverte. Voilà, alors on va faire avec tout ça la petite prière déjà de consécration des bougies pour faire des sièges d'exorcisme. Alors on met une feuille ensemble parce qu'il y a la pile. Ah, c'est pas celui-là, ça ne me fait plus. C'est pas celui-là. Je crois que c'est en sens de... Bon, en papier. Voilà. On remet du poids au santo. Voilà. Et bien alors je démarre. Donc, on impose les mains, les pouces en équerre comme ça, sur les cierges, les bougies, et on dit la prière. C'est ce que je vais faire. Il faut que je pousse ça comme en bête là. Voilà. Ce n'est pas évident, on va faire tout ça. Il faut le dire. Alors, bénédiction du sel du siège d'exorcisme. Faut à un peu plus vite. Voilà. C'est trop bon. Le sol se... C'est trop bon. C'est trop bon. La, ça va. Je te bénis, créature de cire et de feu, et je te sanctifie au nom de celui qui t'a créé, qui est apparu à son serviteur Moïse sous la forme du buisson ardent. Je t'exorcise et je te bénis, je t'adjure et je te conjure, ô créature du feu, au nom du Dieu tout-puissant et éternel, qui fait trembler la terre, et à puissance sur toutes choses. Afin que tu viennes à mon aide, contre la puissance démoniaque répandue par le monde et séjournant en ce lieu. Afin que tu la mettes définitivement en fuite, elle et ses ministres, et qu'elle n'ose plus même approcher de ce lieu. Et toi, Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, lumière des lumières, daigne bénir ce cierge et sa flamme à mon instant de prière. Répands sur lui, Seigneur, par la vertu de ta croix sainte, ta céleste bénédiction, toi qui l'as donné aux gens humains pour dissiper toutes tes nèbres. Et que par ce signe, de cette croix sainte, ils reçoivent une bénédiction telle que, en n'importe quel endroit où sera allumé ou placé ce cierge, et où rayonnera la flamme issue de cette cire, se retirent aussitôt, et fuient, épouvantés, les puissances des ténèbres avec tous leurs ministres, loin de nos demeures, de nos cités et de tout habitat humain. Et qu'ainsi, par cette verge de lumière, allumée en ton honneur, te soit rendu gloire et honneur au Jésus-Christ, qui règne avec le Père, en unité de l'Esprit-Saint, dans les siècles des siècles. Amen. Alors, il n'y a pas d'aspersion d'eau pour le cierge, relevant de l'aimant feu. Alors, on trace une croix sur la cire, avec le pouce imbibé de salive. Alors, je le fais pour tous. Bon, ce que je peux faire, ce que je vais faire d'ailleurs, tiens. Ça, pour le fun, c'est pas obligatoire, mais bon. Je vais tracer le monogramme du Christ, sur le cierge. Alors qu'on voit, comme ça, là, qui est un X. En fait, c'est une rune, ce sont des runes. Voilà, le monogramme du Christ, en fait, c'est ça. Là. Qui sont deux runes. La rune du don, le X. Et le P, là, qui n'est pas un P, mais une rune, qui est la Wunjo. Qui veut dire les délices, la joie. C'est aussi la bannière de l'allumement. Et c'est donc le monogramme du Christ, avec l'alpha et l'oméga. Et même sur certains, il y a un S, là. Bon, voilà. Alors, donc, là, j'ai tracé sur cette bougie, que je vais allumer, maintenant, en longueur de notre Seigneur Jésus-Christ. La lumière des lumières. Alors, je vais l'allumer avec une allumette, si je retrouve la boîte, que j'avais mis par là, que je ne trouve plus. Voilà. Je vais aller mettre ma allumette, si ça marche. Ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air, je suis un peu... Bon. Il ne veut pas marcher. Alors, je vais prendre le feu. Je vais prendre un bout de feu. Ah, c'est compliqué. C'est peut-être un peu à lui, que j'ai l'air. La allumette ne fonctionne pas. La lumière, allez-y. Allez-y, allez-y. C'est bon. Alors, le feu. C'est... Est-ce qu'il est ? Voilà. C'est mon feu. Bon, il est déjà... La cheminée est déjà bénie. Tout ça, donc, je peux le faire sans avoir à refaire tous les rituels. Alors, là, il y a un bout de feu. Voilà. Où est-ce que j'ai posé ? Donc, j'allume le cierge. Qui est la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je le mets sur le chandelier. Voilà. Donc, là, voilà. Pour la bienvenue, ici. Alors, ça va tenir. C'est un peu énervant. Là, ce truc. Ça se mette. On va faire une pause pour la suite. Alors, voilà. Je vais procéder à la bénédiction de de la lampe, là. La laine. Mais avant, je vais allumer une petite bougie, là. qui m'a été amenée par Inès Delatorre et Gino Sandry quand ils passaient me voir avant qu'il y ait des problèmes. Donc, ça va très bien parce qu'ils étaient aussi très amis avec Alain qui est le pivot, quand même. Et ils travaillaient pour eux aussi, je pense, cependant. Alors, je la mets là, avec l'autre. Voilà, ça me fait deux petites lumières. Et voilà. Alors, pour l'aspersion d'eau de bénédiction des objets, je vais utiliser pour ce qu'elle est. Hop, on le voit là. Voilà. L'eau de lourde qui m'avait amené du dos. Le mois de septembre, l'année dernière, 2014. L'eau de lourde qui est, bon... Il y a de l'eau de lourde et de l'eau d'exorcisme que j'avais préparée, donc c'est déjà tout près. Voilà, donc je vais me servir de cette eau pour des aspersions et des bénédictions. Je mets un peu d'eau dans le bouchon. Là, ce sera plus facile. Hop ! Je ne vais pas tout aspirer non plus partout. Voilà. Alors, la lampe est là. Je vais donc dire la prière en imposant les mains par-dessus. ou je peux utiliser la baguette. Tiens, je vais utiliser la baguette. Nous te rendons grâce, Seigneur miséricordieux, par Jésus-Christ, ton Fils et notre Seigneur, de nous avoir éclairés en nous révélant ta lumière. Incorruptible. Voici que nous achevons la durée du jour et que nous sommes parvenus à la lisière de la nuit. Et la lumière de ce jour que tu as daigné, créé pour notre joie, nous a rassasiés. Maintenant, que nous ne manquons pas de lumière du soir, nous chantons ta sainteté et ta gloire. Par ton Fils unique, Jésus-Christ, notre Maître et Seigneur, que par Lui, avec Lui, tu possèdes donc la gloire et la puissance en l'honneur et avec l'Esprit Saint, maintenant et à jamais, dans les siècles des siècles. Amen. Alors là, je fais la bénédiction. Alors je vais mettre la bénédiction avec l'eau. Un croix. Voilà. Et après, je mettrai de l'huile d'exorcisme. Qu'un. Voilà. Voilà pour la lampe. C'est pas grand chose. Alors, on peut quand même dire l'autre des flambeaux. Bénédiction pour les flambeaux. Pour les flambeaux. On sait, on sait. Voilà. Dans l'emménage, je vais procéder à la bénédiction de l'huile d'exorcisme. Alors voilà, je vais passer à la bénédiction de l'huile maintenant. on sait, on sait le alors j'ai remis un peu d'un temps et on y va bénédiction de l'huile d'exorcisme Dieu éternel et tout-puissant nous te prions au toi qui détient la vertu pardon, je recommence un petit coup je recommence bénédiction de l'huile d'exorcisme Dieu éternel et tout-puissant nous te prions au toi qui détient toute vertu et toute puissance sauveur de tous les hommes père de notre Seigneur et sauveur Jésus-Christ nous te supplions et nous t'implorons pour que du ciel ton fils unique daigne répandre sur cette huile le saint pouvoir de guérison que ceux qui le recevront l'option ou prendront de cet élément soient délivrés de tout mal et de toute infirmité afin de faire échec à toute la puissance satanique éloigner tout esprit impur expulser toute intelligence mauvaise extirper toute fièvre guérir tout frisson toute faiblesse accorder la grâce et la rémission des péchés recevoir le remède et la vie du salut procurer la santé et l'intégrité de l'âme du corps et de l'esprit que toute entreprise diabolique seigneur toute puissance satanique toute embûche de l'adversaire toute plaie toute souffrance tout supplice toute peine coup choc ou ombre mauvaise redoute ton saint nom que nous invoquons et le saint nom de ton fils unique qui s'éloigne de l'intérieur et de l'extérieur de tes serviteurs afin que soit sanctifié le nom de celui qui pour nous a été crucifié et ressuscité a assumé nos mots et nos infirmités notre Maître et Seigneur Jésus-Christ lequel viendra au dernier jour juger les vivants et les morts que par lui te soit rendu gloire et honneur en tous les siècles des siècles Amen Alors c'est pas souvent que je vais faire un petit peu C'est parti, c'est parti. Bon alors, je vais mettre l'huile dans la lampe. Alors, le bouchon est coincé ! Je vais mettre l'huile que je viens de consacrer. Je vais mettre l'huile. Je suis à côté de la plaque. Je vais mettre l'huile partout éventuellement. Voilà, il y en a pas mal déjà. Je referme. Voilà, et je vais l'allumer. Je vais l'allumer. Alors, je sors ça, je rebouche, que ça ne tombe pas. Voilà, donc mon huile là est bénie. Je vais m'inservir comme feu d'exorcisme. Je vais mettre l'huile. Alors, il faut sortir tout. Je vais mettre l'huile. Alors, si une lampe... Ah, évidemment, j'ai vu, je suis... Je vais mettre l'huile. Alors, monter. Là, voilà. Je vais allumer la mèche. Ce n'est pas possible. Donc, on va mettre la mèche. C'est assez simple. Je vais mettre la mèche. C'est assez simple. Et l'huile, c'est un peu plus possible. Et le volume, la bougie. Et voilà. Là, voilà. voilà ma hampe je vais faire un petit dessin ici avec un peu de tranche alors je vais dessiner une étoile flamboyante on va à peu près bon 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 ok bon 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 voilà Bon voilà, j'ai mis l'étoile sangvoyante et le monogramme du Christ. Donc je vais bénir le feu de cette lampe. Bénédiction d'un feu de purification. Destruction des sorts. Dieu Tout-Puissant et Éternel, qu'environne d'immombrables légions d'anges qui t'adorent en tremblant et t'obéissent spirituellement avec l'ardeur du feu. Dès nos Seigneurs, regardez, bénir, animer et sanctifier. Conduire et apaiser cette créature du feu. Afin qu'elle puisse dévorer, détruire ou purifier tout signe maléficient et tout support matériel et spirituel de la méchanceté des démons. Que par l'action crématrice de ce feu, toute maladie, toute infirmité surnaturelle, tout prestige, sortilège, charme, maléfice, hantise, obsession et action de puissance, soit à jamais détruire et à jamais éloigné de tes créatures rachetées à jamais par ton précieux sang. Par le précieux sang de ton divin Fils, Jésus-Christ, notre Maître Seigneur. Je te bénis donc et je te sanctifie, créature de feu élémentaire, au nom de celui qui te créa, qui apparut à son serviteur Moïse sous l'aspect du buisson ardent. Je te bénis, je t'exorcise et je te conjure, ô créature innée, au nom de celui qui fait trembler la terre et la puissance sur toute chose, pour que tu viennes à mon aide contre les esprits démoniaques et leurs ministres et que tu détruises à jamais leurs maléfices. Seigneur Saint, Père Tout-Puissant, Lumière inextinguée, Créateur de toute lumière, daigne donc sanctifier ce feu sanctificateur, purificateur, afin qu'il détruise à jamais toute la malice de l'ennemi. Et fais que nous puissions, nous, âme, enfin purifier, parvenir à travers la sombre nuit de ce monde ténébreux, jusqu'à toi qui es la lumière et la vie. Par Jésus-Christ, notre Maître Seigneur. Amen. Alors là, je vais le bénir avec de l'huile d'exorcisme que j'avais déjà préparée. Pour finir, hop, on va mettre un, on va mettre un, on va mettre un, on va mettre un, on va mettre un. Deux suivants, voilà, comme ça. Ça ira. Ben voilà, je pense que ça va aller pour aujourd'hui. Et bien voilà, donc, je pense que ça ira pour le moment, pour aujourd'hui. Donc, je vais mettre la lampe dehors. Là, maintenant, je vais l'allumer tous les soirs, au moins jusqu'à Halloween passé, jusqu'à Chamaine, au moins minimum. Parce que là, ça va sûrement commencer bientôt, déjà, c'est déjà commencé depuis le moment, à réattaquer les rituels de Necronomicon. Necronomicon, bien sûr. Bien sûr. Et bien, à la prochaine. Alors, dimanche 18h. Donc, je vais, hop, là, amener la lampe, là, de voir. Alors, comment il n'est pas droit, ça ? Pourquoi je n'arrive pas à me voir droit ? Voilà. Donc, voilà, ma lampe bénie et la lumière d'exorcisme qui va être allumée toutes les nuits jusqu'à au moins passer Chamaine Halloween. Voilà. Alors, aujourd'hui, il a fait un temps comme ça, pourri, enfin, couvert. Nuage, 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 pas de soleil, pas de lumière. Alors, les petits chats se portent bien. Odinette et Ritatu sont revenus. Voilà. Voilà. Alors, je vais remettre Pegaboo, que j'avais mis là tout à l'heure. On va le remettre dehors. Voilà, Pegaboo. Et la lampe qui a servi au rituel magique. Ben voilà, je passe quand on est prêt. On t'en va la suite. On va le remettre. On va le remettre. On va le remettre. On va le remettre.